Générique Bonjour, bonjour, bonjour ! Bonjour, je suis Jean-Mathieu, Caristas, l'île de La Réunion, et bien comme on vous a promis de faire l'interview de Jean-Mathieu Caristas, qui a aujourd'hui réussi grâce à ces différents business, et de pouvoir profiter qu'il soit à La Réunion, à l'heure du repas, voileux... En fait, je reprends pour le port de Burkina Passo, mais il faut d'abord qu'il se passe par Paris pour reprendre un vol pour aller au Burkina Passo. Samedi, je prends l'avion pour aller à Paris. Samedi matin, pardon, et j'arrive au Burkina Passo le samedi soir. Par rapport au décalage de l'âge, je me suis un peu perdu, excusez-moi. Alors, qu'est-ce que ça te fait que de revenir un peu au Burkina ? En fait, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, parce que, en fait, j'avais des objectifs dans ma tête, et comme quand même, tu sais, quand j'étais à l'île de La Réunion, j'étais pas délicieux et merveilleux comme je suis actuellement, et aujourd'hui, de revenir dans mon île et puis avoir certaines idées, avoir certains moyens et avoir envie que les choses a changé, ça me fait beaucoup plaisir. Et d'ailleurs, ça m'a permis de revoir le pays et de voir comment je pourrais investir dans le pays. Parce qu'aujourd'hui, Jean-Montieux, c'est un investisseur, parce que depuis, qui est parti ? Donc, 2008, 2008, 2008, ça fait 4 ans. Donc, en 4 ans, effectivement, il a changé de statut. Donc, je pense qu'en 2017, 2017, c'est vrai non ? Bah, 2017, il était fauché, et maintenant, 2021, il est plein aux arts. On lui pose la question comment il a fait, pour qu'il a produit, pour qu'il puisse nous donner aussi des faciles, pour que nous aussi, on peut peut-être, pour faire pareil, comme sur le territoire sur lui. Parce que si lui, il y a que faire, pourquoi pas nous ? Pourquoi pas vous ? Donc, voilà. Donc, comment on fait remplir les tâches sur le pays, en fait là ? Bon, tout d'abord, c'est par une chose, c'est, on peut appeler ça le PVC. PVC. Il y a sévérance, volonté, et courage. Il faut avoir de la détermination, il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir des idées, sans cesse renouveler des idées, et, franchement, n'avoir peur de rien. Parce qu'aujourd'hui, là, par exemple, pendant mon voyage avec de la Réunion, je côtoie des personnes que je connaissais, et je me suis rendu compte que le gros problème du réunionnais, pas forcément le gros problème du réunionnais, mais le gros problème de l'être humain, c'est la peur. C'est qu'il n'ose pas. Et en fait, en clair, comment j'ai fait, pour réussir, en tant qu'investisseur, c'est que j'ai eu l'opportunité, et justement, là, on va revenir sur le mode de peur, de faire partie des premières personnes qui ont pu investir dans le Bitcoin. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un Bitcoin, en 2009, ça valait environ 0,10 centimes d'euros, et à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, ça vaut 45 000 dollars. Et au moment où moi, j'avais investi dans le Bitcoin, c'était en 2018, et je crois qu'en 2018-2017, le Bitcoin était à 1 000 dollars. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, le Bitcoin, je l'ai acheté, remandu, acheté, remandu, c'est un travail perpétuel. Donc ça, c'était la base, on va dire, de mon succès de l'investissement. C'est le Bitcoin, je n'en cache pas. Ensuite, j'ai fait de l'investissement dans le Canin, c'est-à-dire que j'ai des vaches de chien, des chouchots, aujourd'hui, que je développe sur les vaches, je peux vous expliquer. Et aujourd'hui, je vais prendre d'autres races de chien, comme le carré de pousser à charles, que je vais faire les vaches aussi. Et chouchots aussi. Donc combien est justement de chien ? Un chouchot, actuellement, c'est 2 500€. 5 500€ ? Là, pour le moment, j'en ai 2. Mais dès que je rentre de mon voyage, de toute façon, je vais aller en Espagne pour aller en chercher un, une nouvelle. Et dès que j'ai fini de chercher le chien en Espagne, je vais partir en Roumanie pour en chercher encore une autre. Je ne sais pas ce que tu m'entends, mais c'est un grand voyage pour des chiens. Un voyage pour des chiens. Et parce que je cherche des chiens de race, des chiens de bonne qualité, et en fait, j'ai besoin du bon prix tigré pour faire du bon produit en fait. Et une autre chose, je vais développer des pages aussi sur Youtube Saint-Charles, et je fais aussi des émissions télé. J'ai investi de l'argent dans des émissions télé. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'en fait, si on revient à la base et aux origines de Jean-Mathieu Carrestas, quand j'étais plus jeune, j'étais artiste, j'étais chanteur, et on va dire que j'avais gagné, entre parenthèses, pas mal d'argent au niveau artistique avec des grands auteurs, ce qui fait que ça m'a fait découvrir le monde de Youtube. Et au fait, tout mon succès, il était engendré par La Réunion TV. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, ils ne se rendent pas compte de ça. C'est que La Réunion TV, j'ai commencé à bosser dessus depuis 2010, et j'ai retiré vraiment les gains de La Réunion TV comme un malade, que maintenant, on est en 2021, c'est-à-dire que La Réunion TV m'a rapporté de l'argent 10 ans après. Voilà. Je commence à engendrer de l'argent qui a fait tellement. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire combien tu as ? Ouais, ouais, je peux le dire. On peut dire qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, je suis reçu de 200 000 euros par an. 200 000 euros par an ? Ouais. Alors, comment passer de 0 à 200 000 euros par an ? Ça, c'est une excellente vidéo. Donc, on va faire après. Ouais. Et si tu peux développer un peu quelques points, ou donner trois ou quatre points, comment tu as fait ? Donc, tu puisses montrer aux gens, ou donner aux gens, oui, d'aller pour la suite. D'accord. Bah, au fait, je vais demander aux téléspectateurs de suivre le prochain épisode. Mais après, passer de 0 à 200 000 euros, c'est déjà d'engendrer un peu d'argent. Et après, avec ce petit peu d'argent, pour l'argent, réinvestir. Et surtout, quand on réinvestit, être sûr de son investissement. C'est-à-dire que moi, comme j'ai vraiment commencé à la base où j'avais rien, je ne pouvais pas me permettre d'investir de l'argent dans le vide. Mais après aussi, lorsqu'on arrive à un stade où on a des moyens, on peut se permettre de prendre des risques. Parce que souvent, dans la prise de risque, je suis là où c'est très, très intéressant. Mais après, entre toi et moi, je pense que l'investissement que j'avais fait dans le Bitcoin, le développement que j'avais fait dans le Bitcoin, il y avait zéro prise de risque. C'était une évidence, c'était clair comme de l'eau de roche. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui sont sceptiques. Et je ne respecte que ça, parce que chacun a le droit d'avoir son opinion. Donc, je vous dis à tout de suite pour le prochain épisode. Voilà, c'est Jean-Mathieu Taristas et Fabrice Oshui. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Bien. Alors, après le téléphérique, on vous emmène voir la grande roue. On va faire la deuxième vidéo sur Jean-Mathieu Taristas.